Générique ... Bonsoir Fabrice Lhomme, bonsoir Gérard Joliet. Vous venez nous voir parce que vous êtes mis en cause par le magazine Valeurs Actuelles qui paraît demain. Il vous accuse de vous acharner contre Nicolas Sarkozy, surtout depuis son retour d'ailleurs, et raconte votre journée du 6 octobre. Trois rendez-vous à l'Elysée, à la chancellerie, au pôle financier. Tout est vrai ? Comme quoi on travaille. Il est dans la même journée. Et qu'on vérifie nos infos ? Oui, mais ce n'est pas tellement le propos. Le propos, c'est que surtout, ça n'a pas à être su, ça n'a pas à être connu. Et c'est bien la première fois qu'un hebdomadaire, un presse écrite ou autre, enquête sur les éventuelles sources de ses collègues. Donc nous, on considère que c'est absolument gravissime, indélicat et antidéontologique. Vous pensez qu'il a enquêté ? Ça veut dire que vous pensez que des journalistes de Valeurs Actuelles vous ont suivi ? Alors, on ne sait pas qui nous a suivi, mais on est convaincus qu'on a été suivi. Peut-être qu'on l'est encore, on n'en sait rien. Parce que pour obtenir les informations qui ont été publiées, il n'y a pas d'autre solution. Pour différentes raisons et par recoupement, on est certain qu'il y a des gens qui travaillent, on va dire, sur nous ou autour de nous. Est-ce que c'est d'aller discrètement dans ces trois endroits ? C'est-à-dire qu'on essaie de travailler de manière générale le plus discrètement possible. Maintenant, là, il faut voir qu'on n'est pas en face de méthode, on va dire, journalistique. On ne parle pas de presse, là, mais on parle d'officines qui sont à l'œuvre. C'est vraiment un travail d'officine, c'est-à-dire qu'on surveille, on espionne pour monter des dossiers, pour essayer de déstabiliser des journalistes qui publient des informations qui manifestement dérangent. Mais au point où on en est, vous aviez rendez-vous avec qui à l'Élysée ? Non, mais les choses sont simples et claires. À l'Élysée, nous avions rendez-vous avec le président Hollande. Pourquoi ? Parce que nous faisons un livre sur son quinquennat, un livre d'enquête, et nous le voyons une fois par mois. Et c'est su, connu depuis très longtemps, il n'y a rien de secret là-dedans. Les autres rendez-vous sont des rendez-vous qui, comme bon nombre de journalistes ont, pour vérifier les informations, ou alors pour parler de réformes pénales, de sujets qui peuvent être vagues. Mais quel intérêt de les divulguer, de les balancer, si ce n'est faire œuvre de base police ou base politique ? Il faut comprendre un point très très important, c'est que pour les journalistes, ce qu'on appelle le secret des sources, ce n'est pas une invention un peu corporatiste qui serait là pour essayer de se protéger de je ne sais quoi, c'est fait vraiment pour pouvoir publier des informations de manière indépendante, libre. Si on n'a plus le secret des sources, c'est-à-dire que si on dévoile nos sources, et a fortiori c'est les confrères qui le font, on ne peut plus travailler. Si on ne peut plus travailler, il n'y a plus d'informations libres en France. C'est aussi simple que ça. Mais ce que Valeurs Actuelles veut démontrer, c'est que vous collaborez avec les juges qui violent allègrement le secret d'instruction. On ne collabore pas, on fait notre boulot. On fait du journalisme, nous, contrairement à Valeurs Actuelles, la vérité c'est qu'on obtient des informations et qu'on essaie de les vérifier auprès de différentes sources. C'est notre boulot. Mais vous travaillez, enfin, quand vous publiez des informations, vous citez des PV, vous citez des rapports. – Contrairement à ce que les gens pensent, nous ne sommes pas astreints au secret d'instruction. – Non, ce sont les juges. – Voilà, les juges le sont, les avocats le sont, nous, on n'y est pas. Donc notre boulot, c'est d'obtenir ces informations. – Mais pourquoi ils le trahissent, selon vous, ce secret, les juges ? Est-ce que c'est pour se venger de Nicolas Sarkozy, qui est qualifié de petit poids, qu'il est traité pas à leur goût, pas assez bien à leur goût ? – Alors, d'abord, encore une fois, je pense que ce serait malhonnête de pointer le doigt sur les juges. Il y a les greffiers, il y a les policiers, il y a le parquet, il y a les avocats, enfin, il y a quantité de personnes qui ont accès aux documents. – Par les visites au pôle financier, par exemple ? – Dans tous les cas, de manière générale, il y a plein de raisons qui font que des informateurs nous confient des informations. Il n'y a pas une raison, il n'y a pas une raison unique qui ferait que, par exemple, tous les magistrats ou tous les policiers seraient en guerre contre telle ou telle personne. Ça, c'est dans les romans pour enfants, les journalistes qui sont sur le terrain le savent très bien. Les sources ont des motivations qui sont diverses et variées, mais il faut savoir que sans ces sources, encore une fois, je le répète, c'est très important, on n'aurait pas d'informations, on n'aurait que des communiqués, on aurait de la communication et pas de l'information libre et indépendante. – Par ailleurs, contrairement à ce que dit Valeurs Actuelles, le pôle financier n'est pas un endroit, une forteresse où personne ne se rend. C'est pas vrai, bon nombre de journalistes y vont pour vérifier les informations. Ils ont le droit de communiquer, ce sont des procureurs, des juges. – Il n'y a pas le droit, il y a beaucoup de procureurs, ils ont le droit de communiquer. Donc cet article n'en est pas un, c'est pour moi, et par ailleurs, il raconte des choses fausses, par exemple, sur les protections policières qui sont les nôtres, effectivement, nous avons été sérieusement, et nous le sommes toujours, gravement menacés. – Vous ne savez pas par qui ? – Non, mais en revanche, la protection policière, contrairement à ce qu'ils disent, c'est pas 4 policiers par personne, c'est truffé de contre-vérité et d'erreur. – En tout cas, cette protection policière, elle a été justifiée, parce que ces menaces, elles sont graves. – Oui, on en revient. – De quel ordre ? – Oui, oui, les menaces sont prises au sérieux, j'allais dire pas spécialement par nous, parce que nous, depuis le temps qu'on fait ce métier, on a été menacés à plusieurs reprises. En général, honnêtement, on traite ça plutôt par le mépris ou l'indifférence. Cette fois, pour des raisons assez précises, mais qu'on ne va pas forcément divulguer, parce qu'il y a une enquête en cours qui est en train de progresser, les enquêteurs sont persuadés qu'on n'a pas affaire à un farfelu qui enverrait une lettre ou deux pour nous faire peur, mais à des gens organisés. Voilà, il y a manifestement plusieurs personnes, il y a un commanditaire, l'enquête a progressé récemment. – Ils ont arrêté une petite main. – Voilà, on a arrêté, enfin les policiers ont arrêté une petite main. L'instrument, en quelque sorte, il y a des gens qui ont pu prouver, ils ont pu établir qu'il y avait des recherches qui avaient été faites au sein des archives du FISC, sur nous. Enfin, il y a une vraie organisation derrière, donc on est devant quelque chose de sérieux. – Au sein des archives du FISC, c'est assez précis, là, pour le coup. – Oui, c'est les impôts. – Voilà, les impôts pour trouver les informations précises nous concernant, puisqu'il y avait des menaces sur nos compagnies, nos enfants, etc. – Et donc vous déventez le titre, un des intertitres de Valeurs Actuelles, « Ils, vous, ne le lâcheront pas », le Étan Sarkozy. – Non mais on lâchera de manière générale personne, parce qu'on ne cherche pas… – Il n'y a pas une obsession quand même sur Nicolas Sarkozy, c'est vrai que vous aviez déjà fait un livre en 2011, « Sarko m'a tué », et puis c'est vrai qu'il y a eu énormément d'une dans le monde sur Sarko. Il n'y a pas d'obsession. – Non, parce que trouvez-moi un homme politique en France, à part Gaston Floss, qui est une autre référence, qui a autant d'affaires dans lesquelles son nom est cité. Il y en a eu une douzaine pour Nicolas Sarkozy, donc notre boulot c'est de travailler sur les affaires. – Et s'il était blanchi ? – Non seulement on le dira, mais on l'a dit. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises ces dernières années, nous avons fait des articles et nous avons consacré beaucoup de place dans le monde pour expliquer dans tel ou tel dossier pourquoi Nicolas Sarkozy ne devrait pas ou ne devait pas être considéré. – Notamment dans l'affaire libyenne. – Dans l'affaire libyenne. – Vous êtes opposé à Mediapart. – Dans l'affaire Bettencourt, on a été les premiers, avant que les juges lui rendent un non-lieu, on a été les premiers à dire sur une page entière pourquoi ça ne tiendrait pas. Dans l'affaire de Karachi, on avait fait une page, je me rappelle très bien, bien avant que les juges décident pour dire qu'on voyait l'ombre de Sarkozy, il y avait ses proches, mais qu'il n'y avait rien sur lui. Il n'y a aucun problème. S'il est innocent, ce sera dit et c'est dit. S'il est coupable, il faut le dire aussi. Mais nous, surtout, on n'a pas d'a priori. On investigue, on enquête et on rapporte aussi ce que font les magistrats instructeurs. Donc c'est vraiment un faux-pensais. – Merci beaucoup Fabrice Lomme et Gérard Davès. Je précise que le monde va saisir la justice après le papier de Valeurs actuelles et demander au parquet de Paris d'ouvrir une enquête pour espionnage et déposer une plainte pour diffamation et injure.